Nous rendons grâce à Dieu, oui, bien sûr que les gens qui ne connaissent pas le continent africain pourront supposer et penser qu'il y a des petites équipes sur le continent africain. Ça fait 6 ans que je le dis, je le répète, je suis sur le terrain depuis 6 ans, avec cette équipe du Sénégal, on a joué un petit peu partout et je peux vous dire que partout où vous allez aujourd'hui sur le continent africain, tout le monde s'organise, les entraîneurs progressent, les entraîneurs africains, les joueurs africains progressent, la FIFA donne la possibilité aux fédérations de mettre des centres techniques, donc il n'y a plus de petite équipe. Donc si vous me demandez, posez la question, est-ce que je m'attendais à une adversité, je vous dirais que tous les matchs ici en Afrique seront difficiles, seront disputés et je crois que ce qu'il faut retenir sur ce match là, c'est que malgré nos absences, on a pu empocher les 3 points à force de détermination, à force de ne pas abdiquer, je félicite vraiment à nos garçons. Vous avez la chance d'avoir de grands joueurs à votre disposition, c'est toujours beaucoup plus facile. On a pu travailler pratiquement pendant 10 jours où Koulibaly n'était pas apte. Koulibaly est venu nous rejoindre, je crois, dans le groupe, juste 3 jours avant qu'on arrive. Donc l'axe central, comme dirais-je encore, Abdudiano et Mbaye et Touré, on travaillait pratiquement pendant une semaine. Dans ma tête, je pensais que Koulibaly ne serait pas apte en réalité contre le Zimbabwe, mais je ne pensais pas que c'était le Covid qui allait le toucher. Donc dans notre tête, on avait déjà anticipé cette taxe-là, on les avait laissés travailler ensemble, cette défense-là. Donc ils ont créé quelques autorités. Je pense que dans l'ensemble, ils ont aussi géré quand même les attaquants du Zimbabwe, même s'il y a eu quelques erreurs. Je pense qu'Abdou, si c'est un très bon défenseur, aujourd'hui sur les duels aériens, il nous a sorti pas mal de ballons, il pouvait en manquer aussi. Abdudiano, c'est un garçon très intelligent dans l'anticipation aussi, même si par moments il manque un petit peu de concentration, c'est des choses qu'il faut améliorer. Je suis très content d'Ivoire Mambaye aussi et de Balotour ici du travail qu'ils ont fourni. Sadio, bon, si vous regardez bien l'équipe du Sénégal, je crois que vous n'avez pas l'occasion de regarder beaucoup l'équipe du Sénégal, mais ça fait depuis pratiquement quatre mois, cinq mois, six mois, toutes les éliminateurs de la Coupe du Monde pratiquement on l'a fait avec Sadio devant. Je le dis, je le répète, Sadio Mane est capable de jouer n'importe où. Il est capable de jouer à gauche, il est capable de jouer à droite, il est capable de jouer en dessous de l'attaquant, il est capable même de jouer attaquant. C'est ça aussi, cette polyvalence qu'on a en fin de match. On avait besoin un petit peu de percussion sur le côté, on l'a décalé sur le côté. Mais je n'ai aucun souci pour le positionnement de Sadio. Ce qu'il faut retenir, je crois qu'on avait à cœur de bien débuter cette rencontre-là. Les 25 premières minutes ont été vraiment très intéressantes pour le Sénégal. Je pense qu'on aurait pu capitaliser, être un peu plus efficace, marqué, pour justement se mettre un petit peu plus à l'aise. Ça n'a pas été le cas. Et quand vous avez vos temps forts pendant 20 minutes, 25 minutes, vous ne marquez pas forcément la deuxième période. L'adversaire revient aussi parce que vous leur donnez la possibilité de sortir la tête de l'eau. C'est ce qui s'est passé en deuxième période, ça a été beaucoup plus équilibré. Mais comme je vous l'ai dit, dans cette deuxième période-là, je loue la détermination de nos garçons qui n'ont jamais laissé, qui n'ont rien lâché, qui ont continué à batailler, qui ont continué à se battre jusqu'à ce qu'on a eu ce pénalty-là et le gagné. Il y a eu de très bonnes choses sur le match d'aujourd'hui. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut continuer à travailler. C'est une nouvelle charnière. Ce qu'il faut retenir quand tu es défenseur, c'est que tu n'as pas pris le but. Et quand tu es défenseur et que tu acquiesces pas de but, mentalement et moralement, c'est bien. J'ai été défenseur, je sais de quoi je parle. Mais je veux dire, il faut continuer à travailler. Les automatismes ne se feront pas du jour au lendemain. On en est conscient. Mais ce sont des joueurs de haut niveau qui sont capables aussi de s'adapter. On va continuer à travailler. Je n'aime pas trop étièrement parler des individualités. Je crois qu'aujourd'hui, nous, on veut parler collectif. Donc, Sadio Mane fait partie d'un collectif. Et ce collectif s'appelle l'équipe du Sénégal. Sadio Mane porte l'équipe. L'équipe le porte aussi. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il s'épanouit dans cette équipe. Et aujourd'hui, il pouvait marquer beaucoup plus que ça. Ça, c'est clair et net. Mais c'est lui qui nous marque le pénalty. Il a été dans tous les bons coups. Et ça, c'est à valoriser aussi. C'est un garçon qu'il faut protéger. Je ne le dirai jamais assez. Lacan, il est très motivé. Il est ici. Il a envie de le gagner. L'équipe du Sénégal a envie de le gagner. On prie Dieu qu'il ait la santé. Qu'il continue à travailler. Qu'il continue à faire les efforts qu'il fait pour l'équipe. Et que l'équipe aussi continue à faire des efforts pour lui. Et je crois que c'est le chemin qu'il faut prendre pour y aller. Il ne faut pas mettre la pression seulement sur un joueur ou deux joueurs. Mais essayer de protéger nos joueurs. Pour qu'ils puissent être vraiment dans les meilleures positions dans les matchs les plus difficiles. Mais je le félicite. Mais je félicite surtout Tchernon. L'ensemble de l'équipe nationale du Sénégal. Oui. Il y a Alfred Mehdi. Alfred Gomis qui est venu nous rejoindre. Lume est arrivé hier. Nous espérons récupérer Bamba aussi. Et Mancham. Je pense que d'ici demain ou après demain, on aura deux ou trois joueurs qui verront nous rejoindre. La prestation des joueurs qui sont là. Comme je l'ai dit, l'équipe du Sénégal aujourd'hui, c'est un groupe. C'est un groupe aujourd'hui de 23, de 24, peut-être même 50 joueurs. Je chemine avec ces joueurs-là depuis pratiquement 5 à 6 ans. On enlève d'autres, d'autres viennent. On essaie de garder de la qualité. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est prêt à jouer. Je veux les féliciter parce qu'en n'ayant pas aujourd'hui 5-6 titulaires dans notre équipe, et qu'ils ont tenu le coup. Ils ont été là. Ils ont fait leur job comme ils se devaient. Moi, je ne fais pas partie des gens qui ont la logique de dire que parce que vous n'avez pas l'expérience de la Cannes, vous ne pourrez pas forcément être bon à la Cannes. Moi, je ne crois pas à ça. J'ai l'impression que des gens ont... Il y a eu un débat qui a été posé sur ça. Ils partent avec 17-18. Je ne crois pas que c'est toi qui avais écrit ça. Mais rappelle-toi, en 2002, quand on y allait, il y en avait combien qui avaient fait la Cannes ? Il y en avait peu. Mais ça ne nous a pas empêché d'aller en finale. Je crois que ce qui est important, véritablement, c'est l'abnégation, la détermination, l'envie de venir mouiller le maillot, et surtout les qualités des joueurs. Après une expérience, c'est avec le temps. Koulibaly, quand il venait, il n'a jamais fait sa Cannes. Donc, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est tirer dans le projet où nous sommes et que chacun essaye de travailler pour contribuer au développement de l'équipe.